Bonjour, je vous propose aujourd'hui les principales étapes d'un paysage tout simple. C'est un paysage que j'ai imaginé, mais je veux dire qu'il doit exister quelque part. C'est dans l'humide essentiellement, c'est trois couleurs et un à deux pinceaux, ça dépend si vous avez un pinceau qui a une pointe au bout. Moi j'ai un pinceau à bout rond, du coup je suis obligée de prendre un pinceau plus fin. Au niveau du matériel, c'est tout simple, c'est un bout de papier, c'est un A4 que j'ai découpé, alors c'est moins que la moitié dans le sens paysage, et j'ai utilisé du gris de peigne, vous pouvez utiliser du gris de peigne ou de l'indigo, c'est comme ce que vous voulez, de la terre de sienne naturelle et de la terre de sienne brûlée. Et j'ai donc utilisé deux pinceaux, du 6 et du 2, et un petit peu de sel pour faire un petit peu de texture. Donc voilà, ça c'est ma feuille. Alors j'ai protégé ma feuille à côté pour éviter les éclavoussures sur mon papier. J'ai mouillé, donc il n'y a pas d'esquisse, c'est au talon, non je rigole. C'est vraiment, enfin je veux dire, vous le construisez au fur et à mesure, il n'y a pas besoin, après vous pouvez esquisser si ça vous rassure, mais ça se fait sans esquisse. Donc vous déterminez juste la hauteur de votre ciel, et j'ai mouillé en fait juste le ciel, voilà, tranquillement. Ensuite j'ai pris mon, donc j'ai mouillé avec le pinceau plat parce que c'est plus vite fait, tout simplement. Ensuite j'ai pris donc mes trois couleurs, c'est-à-dire mon gris, mon indigo, ma terre de sienne brûlée avec un petit peu de terre de sienne naturelle, de la même manière à avoir un gris, et j'ai pris juste un petit peu de bleu, parce que je n'ai pas pris d'indigo, si vous prenez de l'indigo, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous diluez juste l'indigo, moi j'ai pris du gris de peigne, et du coup, voilà, et après vous faites votre ciel comme vous avez envie de le faire, et moi comme ce n'était pas sec, si vous voyez, mon papier brille, j'ai, quand j'ai commencé donc à faire mon relief, ça ne touche pas le ciel, et ça tombe bien parce que je voulais faire des plaques de neige, du coup, voilà, ça me fait des plaques de neige, et donc c'est le gris, le mélange que j'ai fait tout à l'heure, gris de peigne avec de la terre de sienne brûlée, diluée, ça vous donne ça, c'est-à-dire que vous mélangez vos couleurs, quand vous obtenez la tonalité qui vous plaît, vous arrêtez, et ensuite, je vais faire la côte qui est un peu plus foncée, enfin, oui, ce qui touche l'étang, qui est un petit peu plus foncée, voilà, donc, en mettant un tout petit peu plus de gris de peigne, et je vais faire mon, pour essayer de casser le côté horizontal de ma nacrelle, je vais faire donc un petit virage sur le côté, avec une petite butte, vous pouvez le faire à droite si ça vous plaît mieux, et donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire un trait qui soit trop régulier, de manière à casser un peu l'horizontalité, et ensuite, j'ai rajouté un tout petit peu de couleurs sur l'arrière-plan, de manière à ce qu'il soit un petit peu, déjà un peu plus foncé, et puis que la peinture soit un petit peu plus irrégulière, de manière à suggérer un peu plus de relief, etc., mais c'est fait de façon très très simple, et ensuite, comme mon ciel n'est pas sec, je vais prendre un peu plus de terre de sienne brûlée, et je vais mélanger avec mon gris de peigne, et je vais juste avec la pointe du pinceau suggérer de la végétation, de manière à habiller quand même un peu mon arrière-plan, et ensuite, j'ai fait en miroir le lac, donc si vous avez utilisé l'indigo, vous prenez l'indigo, si vous avez utilisé du bleu, vous prenez votre bleu, et ensuite, j'ai repris mon gris de peigne avec mes deux autres couleurs, et je fais, avant que mon lac ne soit sec, de la végétation, voilà, le bord du lac, je vais vaporiser, et c'est là que j'ai déterminé la hauteur de mon aquarelle, parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire, vu que je l'avais dans la tête, mais pas forcément en entier, donc voilà, j'attends, arrivé là, je me suis dit, finalement, mon aquarelle, je l'arrête là, donc je suis en train de finir mes petits végétaux, je vais fermer à droite, quand même, parce que là, ça ne va pas, tout en laissant un petit chemin d'accès pour arriver au bord du lac, voilà, et donc là, je vais mettre, j'ai mettre un tout petit peu de sel sur mes végétaux, là, de manière à texturer, alors pas sur les végétaux, au pied des végétaux du premier plan, de manière à suggérer des pierres, enfin bon, voilà, un petit peu quelque chose d'irrégulier, et donc là, c'est pareil, je borde le lac, de manière à, enfin, vous voulez, temps, ce que vous voulez, de manière à ce que ça soit, ça habille l'étang. Alors, j'ai laissé sécher, et ensuite, j'ai mis, vous voyez, avec un tout petit peu de blanc et un pinceau fin, un tout petit peu de neige sur mes végétaux, parce qu'il faut être cohérent, s'il y a de la neige en face, il y a de la neige au premier plan, donc j'ai ajouté un tout petit peu de blanc à mes végétaux, on voit bien la trace du sel au premier plan, qui fait que sa texture, ça fait un peu aussi neige fondue, donc c'est parfait, et ensuite, je vais juste redéfinir au pinceau la côte à droite, là, parce que ça a diffusé, c'est un peu flou, donc c'est joli, mais comme c'est au premier plan, au premier plan, ça doit être plus net que ça, du coup, je vais, alors, bleuir mon étang devant mes végétaux, parce que quand ça a diffusé, j'ai la terre de sienne brûlée qui est partie dans l'étang, moi, ça me plaît moyennement, du coup, je vais attendre que ce que je suis en train de faire soit sec, je vais brûler, repasser un petit peu de bleu sur mon étang, et je vais affiner sur le côté droit, de manière à avoir mon relief correctement fait, et ensuite, mon aquarelle est finie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça fait passer un petit moment sympa, on s'amuse bien, c'est très ludique, c'est pas très compliqué, ça permet de, même quand on n'a pas trop de temps, de faire une petite aquarelle sympa, et puis de, voilà, de s'amuser, de passer un bon moment. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à demander des précisions, ou à poster des commentaires, si vous le souhaitez, je vous répondrai, alors pas forcément de suite, mais je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.